– Dimanche en politique, c'est une émission à la télé, le dimanche à 11h30, mais c'est aussi une émission web que vous retrouvez sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et sur les réseaux sociaux. Notre invité cette semaine s'appelle Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat. Bonjour M. Guillaume. – Bonjour. – Et sénateur de la Drôme, ancien président du Conseil départemental. On va commencer par une citation. « Le projet de Benoît Hamon n'est pas financé, il n'est pas finançable, il finance son projet à crédit sur la génération future, il le finance avec la hausse des impôts, ce n'est pas sérieux. Ses propos datent du 26 janvier, ils ont été tenus sur la chaîne Public Sénat. Est-ce que vous savez par qui ? » – Non. – Je vais vous le dire, c'est par vous. – Ah bon ? J'ai dû dire ça alors. – Oui, vous avez dit ça. – C'est possible. – Et vous le pensez toujours ? – Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le projet que propose Benoît Hamon, il a gagné la primaire. Dans une démocratie, il n'y a absolument rien à dire. Simplement, les propositions qu'il a faites au cours de cette primaire ne sont pas celles que je soutiens. – Alors vous soutenez, il faut le rappeler, Manuel Valls, vous êtes même son directeur de campagne. – Oui. – Aujourd'hui, est-ce que vous soutenez officiellement Benoît Hamon ? – Mais pour l'instant, j'attends de voir comment les choses évoluent. Je pense que Benoît Hamon a gagné la primaire. C'est incontestable, c'est la démocratie, je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre, Benoît Hamon doit parler à l'ensemble de celles et ceux qui ont participé à la primaire, à toutes les forces de gauche. Et il a tendance à ne parler qu'à l'extrême gauche, à Jean-Luc Mélenchon et aux écologistes. On dirait les frondeurs parlent aux frondeurs. C'est celles et ceux qui ont, pendant cinq ans, handicapé le quinquennat de François Hollande, qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Et Benoît Hamon, qui est un ami, que je connais depuis fort longtemps, qui est vraiment à l'intérieur du Parti socialiste, mais doit s'ouvrir. Il doit parler à la France, il doit parler de la France. Et il doit parler aussi à celles et ceux qui peuvent voter pour lui, ce que je trouve qu'il ne fait pas assez pour l'instant. Mais on va voir comment les choses évoluent. Le PS face à la tentation Macron, c'est le titre du journal Le Monde, daté de ce week-end. C'est vraiment ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas le problème de la tentation Macron. C'est à la fois sur le fond de la politique, et puis c'est en même temps sur ce qu'on peut appeler le vote utile. Moi, je vais vous dire deux choses par rapport au choix qu'a fait Benoît Hamon. Il y a deux sujets que je connais sans être excessifs. Moi, je suis favorable à la liaison Lyon-Turin. Et je me battrai pour qu'elle ait lieu. Je regrette que Benoît Hamon, dans un accord avec les écologistes, sous couvert d'avoir cet accord, les fait sauter. Et puis je suis favorable à l'équilibre dans notre mix énergétique, de la part du nucléaire et de la part des énergies renouvelables. Parce que je pense que l'Allemagne a fait une erreur fondamentale. Sous la pression des écologistes, les Allemands ont arrêté le nucléaire, mais ont redémarré les centrales à charbon et à l'inite qui polluent dix fois plus. Benoît Hamon, dans l'accord avec les écologistes, dit qu'on sort du nucléaire. Ce n'est pas la position des socialistes. Ce n'est pas la position du Parti socialiste. Je prends ces deux exemples. C'est deux très bons exemples. Quand on parle de gauche irréconciliable, on est bien là sur des divergences très profondes. Ce n'est pas un problème de gauche irréconciliable. C'est un problème de stratégie politique et d'orientation politique. Là, on est dans les idées. On est bien d'accord sur le nucléaire, par exemple. Bien sûr. Moi, je ne fais jamais de procès d'intention sur les hommes, sur les femmes. C'est uniquement sur les idées. Donc, il y a cette affaire-là. Et puis, le deuxième pour aller vite, et puis le deuxième sujet, c'est vraiment par rapport au risque de cette élection présidentielle. Est-ce que Marine Le Pen peut accéder au pouvoir ou non ? Et est-ce que l'on peut avoir un deuxième tour entre Marine Le Pen et François Fillon ? Moi, je regrette que la gauche n'ait pas pu se rassembler, que la gauche du gouvernement n'ait pas pu se rassembler. Moi, je pensais que François Hollande aurait pu incarner ce rassemblement il y a de cela plusieurs mois. Il a fait un choix en décembre de ne pas se représenter. Et quand j'ai soutenu Manuel Valls, c'est parce que je voulais soutenir le bilan de ce quinquennat. Le bilan de ce quinquennat ne peut pas être foulé aux pieds, ne peut pas être jeté aux orties, que ce soit dans le domaine du social, de l'économie, de la jeunesse. Il y a des choses qui sont positives. Et je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Mais le risque de se retrouver aujourd'hui avec un deuxième tour à la présidentielle Le Pen-Fillon fait hésiter un certain nombre de socialistes qui se disent « Mais faut-il faire un vote utile ou pas ? » On va se dire la chose très clairement. Aujourd'hui, le seul rempart pour vous s'appelle Emmanuel Macron ? Clairement. On est à 40 jours. Dans les sondages, Benoît Hamon est à 14%. On ne peut pas en position. Ça dépend de quel sondage. À peu près tous. À l'heure d'aujourd'hui, quelqu'un qui hésite peut se dire « Eh bien oui, la seule façon d'éviter Fillon-Le Pen, c'est Macron. Laissons passer encore quelques jours. Il y a la fin des parrainages. Il va y avoir un débat avec les cinq principaux candidats lundi. Et nous verrons bien comment les choses évoluent. » Vous, M. Guillaume, à titre personnel, est-ce que vous hésitez ? Oui. Vous, un des responsables du Parti Socialiste, président du groupe socialiste au Sénat, vous hésitez à soutenir votre candidat désigné par la première. Je n'ai pas encore pris de position parce que je veux être d'abord en accord avec mes idées. Et je veux savoir qui peut amener la gauche aux responsabilités. Donc moi, j'attends de Benoît Hamon encore des gestes qu'il doit faire, je l'espère. Il en a fait sur le revenu universel, par exemple. Le revenu universel, vous l'aviez dénoncé en disant que c'est un goût financier. Le revenu universel, c'était 400 milliards que tout le monde allait toucher. Alors maintenant, c'est un revenu universel pour les jeunes, pour les gens qui gagnent 1,9 fois le SMIC. C'est plus raisonnable ? C'est applicable ? Oui, c'est plus raisonnable. Je ne sais plus. Je n'ai pas regardé dans le détail. Je crois que c'est 30 milliards. C'est beaucoup plus raisonnable, oui. C'est 10 fois moins, oui. Mais ce genre de choses, il faut avancer. On voit bien qu'on ne peut pas, dans une campagne présidentielle, dans une campagne électorale, faire des promesses qui ne sont pas réalisables après, parce que les gens vont être déçus. Et quand les gens sont déçus, après, on sait ce qu'ils font. Benoît Hamon était cette semaine sur le plateau de l'émission politique de France 2. Il a notamment été opposé au président de la région Verne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, avec cet échange un peu musclé. Vous avez fait de l'attaque contre l'islam. Et les musulmans, quoi que vous disiez, un fonds de commerce électoral. C'est votre fonds de commerce électoral. Et je vous le reproche, parce que vous appartenez à un parti qui s'appelle Les Républicains. Je trouve qu'il y a une forme d'affaissement de la démocratie, à vous avoir entendu parler de l'assistanat comme un cancer, à vous voir aujourd'hui être, sur les musulmans, aussi obsédés par cela. Là où il y a un sujet sérieux, c'est l'islam radical. Malek Bouti, il n'est pas au Front National. Ce n'est pas l'hologramme de Marine Le Pen. C'est un élu socialiste dont la détermination sur les questions d'intégrisme est connue. A indiquer qu'il vous trouvait trop proche d'une frange islamo-gauchiste qui reprend les concepts de l'islam. Ce n'est pas moi, c'est Malek Bouti. C'est un vrai débat. Il y a eu un échange assez dur entre Laurent Wauquiez et Benoît Hamon. C'est un vrai débat. C'était caricatural ce débat. C'est un vrai débat de fond, mais caricatural entre le tenant d'une droite très dure, décomplexée, comme le disaient certains, qui fait de la lutte contre le salafisme, un des angles essentiels de leur politique, tout ça pour récupérer des voix du Front National. Donc ce n'est pas ça. Et de l'autre côté, c'est vrai que Benoît Hamon, on l'a vu dans la primaire, avait quelques hésitations sur un sujet. Moi, je crois que le sujet de la laïcité et de la République, il est indispensable. Il doit être posé au cœur de la campagne. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté à gauche quand même sur ce sujet. Bien sûr, mais vous savez, la gauche depuis toujours a eu des différences de positions sur beaucoup de sujets. Il y a d'abord la gauche qui veut réformer, dite sociale réformiste, sociale démocrate, sociale écologiste. Et puis la gauche qui est plus radicale, qui est plutôt incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Et on sait très bien qu'à l'intérieur du Parti Socialiste, il y a toujours eu deux orientations, Mitterrand et Rocard. Et on peut continuer comme cela. Et aujourd'hui, la clarification politique qui est essentielle, il faut qu'elle ait lieu parce qu'on ne peut pas continuer. Dans un non-dit, pendant cinq ans, il y a des lois qui ont été votées, des lois de modernisation de l'économie, des lois de modernisation du social. Et puis on a eu 30, 25, 35 députés qui ont voté contre des lois et qui ont impuissenté ce quinquennat. Je pense qu'il faut régler tout cela. Et ça ne peut pas être ceux qui ont été frondeurs pendant cinq ans qui imposent à la majorité des autres leur vue. Donc je crois qu'on est dans ce débat qui est un débat normal, qui est un débat serein parce que l'élection présidentielle, c'est l'alpha et l'oméga de la vie politique française. On peut en penser ce que l'on veut. Dans d'autres pays européens, il n'y a pas d'élection présidentielle. Mais nous, la présidentielle, elle cadre l'ensemble de la vie politique. Il faut que les courants politiques s'expriment et disent clairement ce qu'ils veulent. Le programme de mon ami Hamon est peut-être sympathique, mais il mène dans le fond du gouffre. C'est Gérard Collomb qui dit ça le 8 février dernier. Alors Gérard Collomb, lui qui est socialiste comme vous, sénateur comme vous, est positionné depuis très longtemps aux côtés d'Emmanuel Macron. Il a eu raison de partir si tôt, Gérard Collomb ? Gérard Collomb, depuis le début, accompagne Emmanuel Macron dans cette histoire, dans cette aventure. C'est des vraies raisons idéologiques du reste. Mais bien sûr. Mais moi, je crois qu'il faut respecter les uns et les autres. Moi, je ne veux pas d'oucaze. Je ne veux pas que l'on manque de doigts. Je ne veux pas d'exclusion vis-à-vis de ceux qui soutiendraient Macron, qui soutiendraient plus ou moins Benoît Hamon ou pas. Ce n'est pas ça, la vie politique. Vous ne croyez pas aujourd'hui que, dans la détresse de la population française, dans le niveau où est la vie politique, on est là pour exclure, on est là pour se rassembler. Moi, j'en ai ras-le-bol de ces débats à la télévision où l'on s'invective, où l'on s'étripe, où l'on se critique comme ça. Le débat de fond, il est essentiel. Mais non au populisme, non à la démagogie, non à tous les excès. Donc, Gérard Collomb, je peux partager ou ne pas partager sa vision sur certains points, mais il a une vision politique, idéologique claire, qui l'a conduit à soutenir Emmanuel Macron. Je le respecte. Et je pense que les socialistes, de toute façon, au deuxième tour, seront tous rassemblés pour faire obstacle à Marine Le Pen. Plus je vous entends, Didier Guillaume, parler, plus je me dis que vous êtes vraiment au bord de vous prononcer pour Emmanuel Macron. Non. Je ne suis pas au bord. Je continue à réfléchir. Quelle majorité peut avoir, Emmanuel Macron ? Parce que c'est bien beau la présidentielle, mais ce qu'il fera le gouvernement derrière, c'est la législative. Quelle majorité peut avoir avec un PS autant fracturée qu'une gauche aussi fracturée ? L'enjeu de cette présidentielle, il sera terrible pour le président de la République ou la présidente de la République. Si c'est Marine Le Pen, et c'est possible, ce sera une France déchirée avec des manifestations, avec des oppositions qui vont être terribles avec une présidente qui n'aura pas de majorité. Si c'est François Fillon, après ce qui vient de se passer, on verra ce que dira la justice, avec une droite alors divisée peut-être encore plus que la gauche, il sera affaibli. Et si c'est Emmanuel Macron, qui est élu président de la République, il aura une difficulté, c'est celle de trouver une majorité. Trouver une majorité parlementaire, la majorité présidentielle, on la voit bien. Si on fait de 51%, il y a une majorité présidentielle, avec le Modem, avec des socialistes, avec des gens de la société civile. Mais après, il faut que cela se traduise en majorité parlementaire. Et pour ce faire, il ne faudra pas qu'il y ait 5-6 candidats de la gauche ou se réclamant d'Emmanuel Macron, des socialistes, des écologistes, etc. Parce que sans ça, la gauche ne sera pas au deuxième tour. Que devient Emmanuel Valls ? Pourquoi on l'entend aussi peu ? Parce que je pense qu'après la primaire, c'était bien qu'il prenne un peu du recul. D'abord, il est parti une semaine ou une dizaine de jours en congé. Et puis là, il travaille, il consulte, il a repris le collier, il est candidat aux élections législatives. Et je pense que dans les jours qui viennent, il s'exprimera pour donner sa vision de la France et pour dire ce qu'il pense de l'élection présidentielle. Dire ce qu'il pense de la candidature de Benoît Hamon ? Dire ce qu'il pense de l'élection présidentielle. Vous le savez, bien sûr, puisque vous le côtoyez. J'ai continué, oui. Vous continuez à le côtoyer. L'affaire des assistants parlementaires, on en dit un mot, vous n'avez jamais fait travailler votre famille, Didier ? Non, jamais. Jamais, je suis contre cela. Ça ne me viendrait même pas l'idée. Je pense que ce n'est pas bon. En même temps, je le dis là, et je sais que ce que je vais dire peut choquer et peut m'amener beaucoup de critiques. Moi, dans la prochaine législature, je pense qu'il faudra faire une loi pour interdire aux gens de la famille de travailler. Mais ce qui est en cause dans ce qu'on appelle l'affaire Fillon, ce n'est pas le fait que Mme Fillon ait été salariée par son mari. Non, c'est qu'elle n'a éventuellement pas travaillé. Eh bien voilà, est-ce qu'elle a travaillé ou pas ? Si elle a travaillé, ça peut choquer, mais c'est légal. Si elle n'a pas travaillé, c'est choquant et illégal. Donc c'est ça le sujet important. Et moi, je ne veux jamais faire là encore de populisme. Donc il y a, je ne sais pas combien, plusieurs dizaines de députés, voire de sénateurs, qui emploient des collaborateurs qui sont membres de leur famille. S'ils ont les diplômes requis et s'ils bossent, bon, on peut penser que ce n'est pas bien, mais c'est la vie. C'était une pratique. Je pense vraiment qu'avec ce qui se passe là aujourd'hui, il faudra faire une loi dans la prochaine législature pour empêcher l'exemplarité. L'exemple que l'on doit donner est essentiel. Julien Dredi, il faudrait augmenter les parlementaires à 9000 euros par mois. Oui, ça pourrait être beaucoup plus d'ailleurs. Il est un peu hors sol, non, Julien Dredi ? Oui, je crois. Cela dit, il y a eu autre chose d'intéressant. Il dit surtout, les sommes dont vous disposez pour payer vos assistants parlementaires devraient être gérées par l'institution et non pas directement par les parlementaires. ça éviterait ce genre de problème. Oui, c'est le cas. Ce que je ne sais pas, Julien Dredi, peut-être, c'est que les sénateurs ont 7500... Vous avez une enveloppe, vous en faites ce que vous voulez. Pas du tout. On embauche les gens, mais l'enveloppe... Vous les embauchez, vous les payez. Non, on ne nous est pas du tout attribué, je vais vous le dire, Paul Satis. L'argent, nous ne le touchons pas. Nous avons en gros pour les sénateurs 7500 ou 7600 euros net pour payer trois collaborateurs ou quatre, ou en général c'est trois. Si on dépense les 7500 euros, c'est le Sénat qui paye. Si on n'en dépense que 5000, les 2500 restent dans les caisses du Sénat. On ne voit pas l'argent, nous. Ce sont des contrats de droit privé. Nous sommes devant les prud'hommes s'il y a un problème, mais nous ne touchons pas à cet argent. Il faut dire les choses très clairement. Ce dont il est question, c'est ce qu'on appelle l'IRFM, c'est-à-dire les frais qui permettent... Les frais de mandat. Les frais de mandat. Que là, vous gérez absolument comme vous. Oui, comme l'on veut. Sans justification, tu dis. Sans justification. C'est là où on ne peut pas continuer comme ça. Mais ça permet de louer sa permanence. Moi, c'est ce que je fais à bord de péage. De payer l'électricité, le gaz, les ramettes, le matériel de bureau, etc. C'est confortable. C'est combien, 5-6 000 euros ? Oui, oui, c'est ça. Mais en même temps, on n'a pas le droit de s'en servir pour soi. Donc, sur les comptes, il y a beaucoup d'argent. Et lorsqu'on n'est plus élu, cet argent est reversé à l'institution. Mais j'ai conscience que ça, il faut l'arrêter aussi ou le changer. C'est bien normal. C'est comme ce qu'on appelle la réserve parlementaire. Qui vous permet de distribuer à des associations de l'argent. Au Sénat, les associations, c'est interdit. C'est uniquement une subvention d'investissement aux communes. Mais à l'Assemblée, je sais qu'ils peuvent faire. C'est les associations. Mais moi, j'ai toujours été contre la réserve parlementaire. Et je vais déposer une proposition de loi qui n'a pas pu passer, mais qu'on va essayer de faire passer, pour supprimer la réserve parlementaire. Parce que je pense que c'est absurde qu'un député, un sénateur, aille dire au maire, je te donne 3 000 euros pour refaire de la peinture, etc. Ça n'a pas de sens. Et ma proposition de loi, c'est on supprime la réserve parlementaire et le montant qui était attribué à la réserve parlementaire est totalement injecté dans ce qu'on appelle la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, c'est-à-dire l'aide aux communes qui est gérée par l'État et par le préfet. Voilà ma proposition. Je pense qu'il faut de la transparence à tout prix, de l'exemplarité totale. Il faut être intransigeant avec ceux qui font des bêtises, qui fautent. Il n'y a jamais eu autant de lois, autant de règles pour rendre la transparence la plus claire possible. La haute autorité de la transparence de la vie publique, le parquet national financier, je pense qu'on va aller vers l'impunité zéro, mais je pense que ça va bien. Et en même temps, vous le savez bien, dans la société française, pardonnez-moi si ça fait un peu populiste, mais on ne voit jamais un élu en prison. Et pourtant, il y en a qui ont quand même quelques casseroles derrière eux. – Ben, si, je pense que c'est déjà arrivé, notamment dans l'agglomération lyonnaise, mais ce n'est pas le problème d'en prison. Vous savez, je pense que dans la vie politique, les élus qui font des fautes sont minoritaires, c'est une infime minorité. Mais comme dans la société de tous les jours, il y a des gens qui fautent lorsqu'ils ont des responsabilités. Mais lorsqu'on est élu, il y a un engagement. Vous savez, les médecins, lorsqu'ils s'engagent, ils prêtent en gros serment en disant je dois respecter tel et tel... Et nous, rien, rien. Mais en même temps, quand on est élu, c'est un CDD. Tous les six ans, si les Français, si les habitants de mon territoire ne veulent plus me voir, ils ne votent pas pour moi si je me représente. Et voilà, je pense que c'est bien comme ça. Mais vous savez, oui, il y a eu des exagérations, oui, il y a eu des abus, il faut les condamner, il faut qu'ils soient jugés et puis qu'ils soient punis. Mais attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Attention à ne pas toujours montrer du doigt la démocratie politique, de montrer les élus, de montrer ce qui peut se passer. Parce qu'en dehors de cette démocratie-là, on voit très bien vers quoi, vers quel régime on pourrait aller. – Est-ce que vous envisagez de redevenir un élu local de la Drôme ? – Non. – C'est terminé ? – Oui, oui, je pense. Là, c'est pareil. Moi, j'ai toujours, je me suis fixé, j'ai toujours été pour la limitation du cumul des mandats. J'ai eu deux mandats déjà, j'ai été maire et conseiller général, puis j'ai été président du conseil général et sénateur. Mais j'ai voté la loi limitante du cumul des mandats. Et je pense même qu'elle n'est pas allée assez loin. Parce qu'à titre personnel, je pense que lorsqu'on est parlementaire, on ne peut pas avoir d'autres mandats. Si on veut que les hémicycles soient pleins, si on veut que les gens travaillent, il ne faut faire qu'un mandat. – Localement, c'est différent. – Et il est limité dans le temps ? On dit souvent que sénateur, c'est un peu une rente… – Non, mais ce n'est pas vrai. – Pendant un bon moment. – C'est six ans. Et moi, je pense que trois… – On s'en aurait élu. – De moins en moins, vous verrez, il y aura de plus en plus de turn-over. Mais moi, je suis favorable à ce qu'on fasse maximum trois mandats consécutifs. On peut ne pas en faire plus, mais trois mandats consécutifs. Moi, je m'applique ça depuis le début. Je me suis présenté trois fois aux élections municipales. La troisième fois, j'ai démissionné parce que j'ai été élu sénateur, donc je n'ai été que six mois, conseiller municipal. Je me suis présenté trois fois aux élections départementales. Et en 2015, j'aurais très bien pu me représenter. J'avais la force. J'avais un canton dans lequel je pense que j'aurais été réélu. D'ailleurs, mes successeurs ont été élus dans ce canton. Mais j'ai fait le choix de ne pas me représenter. Parce que l'exemplarité, ça passe aussi par l'exemple. – Donc trois mandats de sénateur et après Didier Guillaume fera autre chose. – Ah ben de toute façon, ça c'est sûr. – Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique. Très bon week-end. – Sous-titrage Société Radio-Canada